Quand on n'est pas bénévole, on a du mal à trouver une heure, à se dire je vais passer du temps pour donner aux autres. Mais quand on commence, c'est vrai que trouver un lien, quand on voit le sourire de nos personnes accompagnées, on se dit j'ai pu faire ça, rien que par ma présence, par une discussion, je lui ai donné ça. Et c'est vraiment incroyable de se rendre compte de ce qu'on peut donner. Il y a des personnes à qui on n'a même pas besoin de parler, on s'assoit, elles parlent pendant une heure, il faut réussir à s'en tirer. Mais même si on se dit je suis timide, j'ai du mal à créer de la discussion, le lien se fait parce que chacun a envie d'aller vers l'autre et il suffit d'avoir envie. Ce qui est incroyable, c'est qu'au début on se dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à ces personnes ? Pourquoi moi ce serait important que j'aille les voir ? Mais quand on y va et qu'elle vous dit tu reviendras bien la semaine prochaine, tu deviens ma famille, on se dit que là on a tout gagné parce que les personnes, on a réussi à créer ce lien dont elles ont besoin et à être importantes pour quelqu'un. Comment ça se passe ? C'est dans mon tempérament, moi je suis comme ça, je m'accroche vite aux gens et ils sont tellement bien que ça fait comme si c'était ma famille. Pour notre équipe on va rendre visite à des personnes, on va à leur domicile, que ce soit en hébergement collectif ou dans un domicile individuel. On va en principe une fois par semaine pour leur rendre juste une visite de courtoisie mais pour elle c'est la visite de la semaine, la personne à qui ils pourront parler sans qu'il y ait d'échanges financiers parce que l'infirmière elle vient parce que c'est son travail, les petits enfants des fois viennent parce qu'ils ont un petit billet ou les voisins. Et là nous on vient juste parce qu'on a envie de les voir et puis pour elle c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et pour nous aussi finalement si on le fait c'est qu'on y trouve quelque chose.